salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo blabla voilà j'ai pas mal bossé à la maison donc voilà le tournage dans ces moments là c'est un peu plus compliqué donc je me suis dit que ça serait l'occasion si je vous fais une petite vidéo blabla de me poser et puis voilà de souffler un petit peu et puis puis je trouvais ça voilà marrant de vous raconter un petit peu vous l'aurez vu dans le titre ma rencontre avec la rencontre avec mon chéri et puis voilà les quelques premiers mois on va dire de notre relation donc du coup tout commence en on va dire l'été 2003 donc moi à l'époque en 2003 j'ai 18 ans je viens juste de d'avoir 18 ans parce que moi je suis né au mois d'août 1 donc été 2003 j'ai 18 ans je viens de quitter le lycée donc je viens d'obtenir mon bac et puis comment dire et donc il y avait déjà un projet on va dire depuis quelques temps mais c'était pas encore enfin je veux dire à tout à toute la fin fin à la fin de l'année scolaire si vous voulez c'était pas encore sûr sûr quoi enfin de moi de mon ressenti de mes souvenirs c'était pas spécialement sûr parce que j'avais déjà commencé à chercher une école donc pour pouvoir pour la poursuite de mes études donc voilà pour moi dans ma tête c'était pas encore du sûr mais ce qui s'est passé c'est que juste après la fin de du coup du lycée en fait on a déménagé moi j'ai à l'époque je vis avec mon papa et mon papa est boulanger de profession de la il a fait il a toujours été boulanger tout au long de sa vie quoi tout simplement et donc cette année de 2003 il a décidé de se d'ouvrir sa propre boulangerie de se mettre à son compte et c'est vrai que bon moi cette bête je pense quelque chose un projet qui était en suspens depuis un petit moment forcément ça s'est pas fait j'imagine dans l'espace de deux trois mois quoi mais il n'en parlait pas spécialement donc j'étais pas forcément au courant peut-être qu'il attendait que ça soit sûr je sais pas trop mais toujours est il que voilà dans ma tête on n'est pas pour tout de suite le déménagement et je me trompais donc ouais donc il a décidé de d'ouvrir sa propre son propre commerce d'ouvrir sa propre boulangerie et du coup ce qui nous a amené à déménager août septembre plus septembre 2003 donc forcément moi ça a bouleversé un peu tous mes plans parce que je m'étais inscrite dans une comment dire dans une école pour pouvoir réaliser un bts à la suite de mon bac et donc moi j'avais déjà fait mes démarches en plus j'avais choisi un bts en alternance donc du coup j'avais déjà trouvé mon j'étais déjà dans comment dire dans les recherches de d'un patron quoi si vous voulez d'une entreprise où j'allais pouvoir travailler en parallèle de l'école et j'avais trouvé et attendez je dis des bêtises donc j'avais trouvé l'école j'ai des bêtises mais j'avais pas encore trouvé le la voilà le l'entreprise et donc du coup bah qui m'annonce comme ça mon père que on déménage incessamment sous peu et c'est vrai que ça s'est fait quand même ultra rapide alors ultra rapidement et donc du coup bah j'étais un petit peu partagé quoi entre le fait d'être contente de d'habiter dans une plus grande ville parce que moi j'ai toujours vécu j'avais toujours vécu dans une petite ville dans la même d'ailleurs et donc déjà ouais c'est clair que le fait de partir du jour au lendemain c'est pas la porte à côté à l'époque j'avais pas le permis c'était le fait de séparer de ses amis le fait de séparer de sa famille parce que moi ma maman et mes soeurs habitaient toujours dans la fin je veux dire de rester dans la ville quoi je partais tout seul avec mon papa mon papa quoi finalement voilà mes parents étaient séparés je pense que vous l'aviez compris et donc du coup donc vrai c'était quand même c'était quand même quelque chose quoi parce qu'il fallait que je quitte voilà je quitte ma famille mes amis pour me retrouver dans une ville où je ne connais strictement rien du coup je me retrouve sans école parce que forcément arrivé au mois de septembre on emménageait au mois de septembre fin fin août comment dire c'est un peu compliqué de de retrouver une école comme ça rapidement et puis le fait est que mon papa avait besoin de moi quelque part dans dans l'ouverture de cette de cette boulangerie voilà le fait que je sois présente ça pouvait moi j'ai aidé j'étais là pour tenir aussi la boutique donc quelque part j'ai décidé à ce moment là de mettre entre guillemets en stand by mes études je me suis dit bon c'est compliqué de trouver un parce que moi je voulais absolument en alternance donc j'ai dit bon c'est pas grave pour cette année bon bah je mets ça en stand by je vais travailler avec lui comme ça je vais l'aider à lancer un petit peu le à lancer tout ça lancer l'ouverture de la boulangerie et puis l'année d'après je reprendrai les études c'est pas grave voilà ce que je me suis dit à ce moment là ça s'est pas du tout passé comme ça et donc du coup donc déménagement prévu l'ouverture de la boulangerie est prévue pour le début c'était début septembre le 3 septembre de mémoire et donc il fallait absolument que courant du mois d'août parce qu'on a eu les clés je me souviens assez rapidement enfin assez court avant le moment de l'ouverture parce que je en fait c'est un peu flou dans mes souvenirs c'est un peu vague mais je me souviens que ça s'est fait très très vite en fait c'est ça et donc du coup donc nouvela a préparé le déménagement assez rapidement et bon bah je suis à ce moment là je suis quand même plutôt contente donc parce que je me dis c'est quand même un renouveau enfin c'est quand même une expérience quoi tout simplement donc voilà nouvela quand même nouvela parti quoi tout simplement et j'arrive donc dans cette nouvelle ville cette nouvelle ville je me souviens que la première personne et c'est ça qui est marrant la première personne que j'ai vu en descendant de la voiture en arrivant sur les lieux la première fois c'est mon chéri et c'est ça qui est fou parce qu'en fait donc la boulangerie que mon papa tenait c'était le lieu où on vivait en fait on vivait dans l'appartement qui était dépendant de cette boulangerie et en fait mon chéri travaillait oula et je bouge mon chéri travaillait en fait à la petite teinturerie la petite laverie qui était accolée à la boulangerie en fait finalement et donc forcément donc baie vitrée et de la baie vitrée en fait lui sans son comment dire sa table à repasser enfin le il s'était installé en plein devant la baie vitrée donc il avait vu sur le trottoir vu sur la rue et donc c'est clair que quand tu arrivais comme ça face face à la petite teinturerie bah tu voyais que lui quoi et donc moi forcément le jour où on arrive on se gare dans la rue quoi tout simplement et je traverse et la première personne que je vois je lève la tête c'est lui et sur le coup qu'est ce que je me dis je me dis forcément qui plaît je vais pas dire de je vais pas dire le contraire forcément tout de suite je me dis pas mal il est un petit peu à mon goût quoi et puis et puis voilà et puis c'est vrai que quelque part ça a mis je savais pas du tout comment ça tout ça allait se passer jamais à ce moment là je me serais dit on va être ensemble pas du tout quoi mais c'est vrai que ça a mis les choses bien quoi parce que je suis arrivé et puis je l'ai vu et puis je me suis dit ah ouais quand même c'est sympa et puis voilà quoi et donc du coup c'est vrai qu'on s'est regardé voilà sans plus je n'ai pas eu spécialement on n'est pas resté une heure dans la rue on a simplement traversé donc forcément ça a été bref et donc bref le temps en passe nous ouvrons la boulangerie non avant même ça via le moment du là le moment du via avant ça donc c'est le moment du déménagement donc du coup donc bah comment dire on emmène toutes nos affaires tout simplement on déménage quoi tranquillement et puis en fait c'est l'appartement était quand même assez mal fait donc nous on était en rez-de-chaussée si je dis ça vous allez comprendre pourquoi c'est parce qu'en fait les couloirs étaient assez étroits même et puis même passé par la boulangerie par la boutique en elle-même c'était trop compliqué parce que tout et tous les passages étaient très étroits en fait finalement et donc tout ce qui était très gros meubles machines à laver tous les gros électroménagers enfin tout ce qui était très gros mais en fait ça passait pas par les portes et donc on a été obligé de les passer par les fenêtres qui donnaient côté rue et donc c'était une galère pas possible bon moi j'avoue à ce moment-là moi je portais plus les petits cartons donc c'était tranquille pour moi mais c'est vrai que du coup ça a été un peu compliqué cette phase et donc du coup bah mon papa et puis je sais plus qui déménageait à ce moment-là qui nous a aidé je n'ai plus de souvenirs mais voilà il passait tout ce qui était assez gros par les fenêtres et à un moment je me revois j'étais avec une copine en plus ce jour-là qui était venue passer quelques jours à la maison justement parce que bah voilà c'était difficile de se retrouver toute seule et donc du coup elle était à la maison et on voyait mon papa avec je sais plus quelle amie galéré à passer la machine à laver par la fenêtre et nous on regardait et tout comme ça tranquillou et qui sait qu'on voit on voit chérie qui passe tranquille et puis qui propose son aide parce que forcément il voit galérer il voit qu'on est né on est les nouveaux voisins entre guillemets de commerce donc il s'est dit je vais proposer mon aide puis en plus à la base il est très gentil enfin la base il est très gentil et serviable donc il file un coup de main et je me rappelle le premier comment dire le premier avis que je me suis fait sur lui c'est qu'en fait je revois la scène à imaginer je vois mon papa ça fait au moins un quart d'heure que je mon papa et son ami galéré à deux à ne pas arriver à passer la machine par dessus la fenêtre et là je le vois lui tranquillou dire attendez je vais vous aider et tout seul non mais je vous jure franchement faudrait que mon amie à soit là pour pour le la tester de ses propres yeux même elle elle a été choquée parce que je vous dis ça faisait au moins un quart d'heure qui trimaient quoi et lui il arrivait il a porté la machine bon pas si simplement que ça non plus mais il a porté la machine et c'est et c'est vrai que c'est resté parce qu'on la regardait on s'est dit ah ouais et du coup voilà et et donc voilà donc cet épisode là donc là je vous raconte des petits épisodes jusqu'au moment où on a été ensemble et donc du coup donc il y a eu cet épisode là puis après bon ben voilà on se voyait un peu tous les jours parce que forcément moi je passe dans la rue je le vois en passant devant la petite laverie et puis lui à l'inverse il venait chercher son pain donc comme moi je servais en boutique j'étais amené à le voir assez régulièrement mais c'était on était quand même assez timide enfin c'est pas forcément timide mais il y avait quand même une certaine réserve donc c'était bonjour au voir sans plus un petit sourire voilà forcément mais c'était pas on n'a pas engagé spécialement de discussion à ce moment là c'était vraiment très très simple quoi et puis puis le temps est passé jusqu'à un moment où on a commencé un peu plus je pense que c'est lui que c'est lui qui a commencé à essayer d'un peu plus discuter je voyais que voilà il avait envie de discuter avec moi mais c'est vrai que c'était pas moi je travaillais toute la journée lui aussi donc on n'avait pas forcément le temps puis il osait peut-être pas me demander mon numéro enfin voilà donc c'était un petit peu compliqué et et en fait ça s'est fait en fait ça puis moi en fait quelque part dans le contexte dans tout ça c'est que forcément lui était là bien avant moi et les personnes des alentours qu'on habitait déjà là à ce moment là je sais pas comment c'était venu dans les discussions enfin bref il me faisait comprendre que c'était pas quelqu'un de sérieux que s'il était intéressé par moi si voilà j'imaginais qu'il était intéressé par moi c'était pas forcément pour quelque chose de sérieux donc il fallait en gros pas que j'aille vers lui quoi tout simplement et et c'était dur parce que d'un côté moi il me plaisait et j'avais envie de faire sa connaissance et je me disais mais je verrais bien par moi même quoi effectivement je je prends en considération ce qu'on me dit donc je me dis il faut que j'ai une réserve je fasse pas confiance de toute façon je suis pas quelqu'un qui fait confiance de base facilement mais voilà je rien ne tentait de rien ne ça me coûtait rien d'essayer et puis voilà si effectivement je voyais que c'était pas sérieux bah voilà au moins j'aurais été fixé donc j'écoutais pas spécialement ce qu'on me disait j'écoutais pas spécialement voilà les petits ragots de ce que j'ai pu entendre j'écoutais pas forcément donc tout doucement on a parlé un petit peu plus pendant mes moments où je travaillais pas pendant les moments où ouais j'étais en pause entre guillemets on discutait plus facilement j'allais à côté discuter un peu mais c'était vraiment ça limite ça se restreignait au strict minimum c'était pas il n'y a pas de jeu spécialement séduction à ce moment là pas vraiment parce que on a j'ai l'impression qu'on était gêné l'un comme l'autre et il n'y avait pas spécialement de trop de séduction enfin en tout cas c'était pas flagrant quoi et puis lui c'est pareil d'un côté j'avais l'impression qu'il que je lui plaisait mais comme il était timide et qu'il osait pas d'un côté j'étais pas certaine parce que je voyais pas spécialement d'élan de sa part vers moi donc c'était un petit peu un peu flou tout ça et en fait parce qu'il s'est passé tout simplement c'est que on a des amis à lui parce qu'à la base c'est des malins c'est des amis à nous parce qu'on est encore amis avec eux aujourd'hui mais à la base c'était des amis à lui au départ venaient me voir assez régulièrement parce que je pense que il a dû leur dire voilà que je leur plaise que je lui plaisait et puis elles ont voulu je pense me mais c'était c'était des amis elles sont âgées enfin je veux dire âgées à l'époque au jour d'aujourd'hui aujourd'hui elle a une petite soixantaine d'années une soixantaine d'années donc à l'époque elle était déjà c'était une femme avec sa fille enfin c'était pas des petits jeunes quoi et donc elle venait me voir en essayant je pense qu'elle avait compris je pense qu'elle avait compris ma retenue elle avait je pense compris que bah que je n'avais pas forcément confiance et en fait elle son objectif c'était de me détendre et me dire t'inquiète il est vraiment intéressé par toi mais c'est pas pas pour les mauvaises raisons vraiment il a envie d'être certes c'est quelque chose de sérieux il a vraiment envie d'aller plus loin avec toi mais que c'était vraiment sérieux donc elle venait mais elle me l'a pas dit ouvertement parce que bah enfin je veux dire on se connaissait pas vraiment donc voilà des petites approches elle est adorable donc on a commencé par discuter on a commencé voilà par échanger tout simplement et puis petit à petit elle essaie de me faire comprendre que vas-y va le voir essayer d'aller le voir plus souvent il est vraiment gentil enfin voilà des petites choses comme ça et eh ben ça a fait que ça a fonctionné parce que j'y suis allé plus souvent à ce moment là j'y suis allé un petit peu plus souvent voilà on discutait ouais on était un peu plus proche mais toujours sans plus rien de spécial jusqu'au moment où je pense que là il a pris son courage à deux mains et il s'est dit faudrait peut-être quand même qu'on passe à la vitesse supérieure ça suffit il s'est dit je vais lui dire je vais lui avoir mes sentiments quoi et donc du coup je m'en rappelle c'était en fin de journée j'étais à la maison comme d'habitude façon en même temps je connaissais personne je vous dis à part lui et puis donc nos amis maintenant je ne connaissais strictement personne j'étais enfermée je passais mes journées à la boutique quoi donc j'ai pas eu le temps de créer de lien avec qui que ce soit donc je sortais pas quoi et donc donc j'étais à la maison tranquillou et puis je m'envoie un petit message en me disant qu'est ce qui m'avait dit en me disant oui il faut que je te parle ou un truc comme ça faut que je te parle rejoins moi dehors à ce moment là je me dis oulala qu'est ce qui se passe je m'attendais mais sans m'y attendre vraiment enfin je me dis qu'est ce qui se passe donc je sors tranquillou et puis donc je dis qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe et puis il me dit rien donc je m'attendais une annonce de fou j'étais prête mais non il me dit rien puis on veut la partie est parti à discuter comme ça comme ça tranquillou et puis tu vois là on discute on discute on discute on discute et on voit pas le temps passer je me rappelle que j'ai même pas mangé soir là j'ai passé là une nuit mais je vous allez voir c'est un truc de fou donc on a discuté toute la soirée on a discuté discuté on était juste à côté de chez nous enfin vraiment on n'était pas on n'a pas été se balader on était vraiment à côté on a discuté 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 machin jusqu'au moment où je crois que mon papa est venu me chercher il va être sur les coups de 22h30 quelque chose comme ça en disant mais qu'est ce que tu fous de voir encore quoi t'as pas mangé rien vas-y rentre mon papa un petit peu protecteur rentre à la baraque et donc je dis bah écoute j'y vais quoi salut à demain pas d'annonce hein là à ce moment là je rentre je puis j'y pense même plus je me dis même plus qu'est ce qu'il voulait me dire je rentre et je pense que lui rester sur cette sur cette enfin il a dû se dire punaise j'ai l'appel pour comment pour lui dire et je lui dis rien quoi donc ils m'ont commencé à me renvoyer des petits messages et puis je comprends un peu au bout d'un moment dans les vues les messages je comprends un petit peu voilà qu'il est gêné que que qu'il ose peut-être pas et et je comprends voilà qu'il est intéressé à ce moment là et donc du coup ben je lui dis je lui dis c'est dommage je lui dis j'aurais dû moi faire le premier pas j'aurais peut-être dû essayer j'ai pas moi de t'embrasser de faire le premier pas parce que vu que toi tu avais du mal peut-être que si moi j'avais été un petit peu plus avenante ça t'aurait aidé et donc me voilà lui à lui dire ça quoi que j'aurais bien aimé voilà faire le premier pas j'aurais bien aimé l'embrasser c'est comme ça mais c'est ce que j'ai plus ou moins dit je sais plus comment j'ai tourné mais en gros je lui dis ça et là donc je ne vois pas de réponse je me dis waouh je me dis ça se trouve je me suis carrément planté c'est peut-être pas du tout ça qu'il essayait de me dire j'ai dit moi j'ai dit cindy mais t'es complètement taré quoi donc je dis je j'attends 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 pas de message rien j'ai dit boire et là je reçois un message il me dit ouvre ta fenêtre et là dans ma tête j'étais gênée j'étais en pyjama je ressemblais à rien du tout les amis j'étais en mode dégaine chemise de nuit je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent quoi et là me dit ouvre ta fenêtre je fais oh mon dieu et là donc j'ouvre ma fenêtre bon je vous passe ces détails et le pire de tout le pire de tout il me dit ouvre ta fenêtre on s'attend à ce que ça soit comme dans les films d'amour les films romantiques il se jette sur moi où je me jette sur lui ça s'est même pas fait tout de suite non 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 je vais aller voler et en fait la situation était tellement marrante risible qu'en fin de compte on s'est mis à rigoler et nous voilà reparti à discuter on a non on s'est même pas embrassé tout de suite dès que j'ai ouvert les fenêtres non 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 on a je vous dis on s'est mis à rigoler parce que entre moi en chemise de night lui à la fenêtre comme ça et puis lui qui redescend à moitié gênée enfin la situation était vraiment risible parce qu'on s'est dit mais on est gogol quoi enfin je veux dire pourquoi on complique les choses comme ça quoi enfin c'était marrant et donc du coup ben voilà on se remet à discuter tout ça et au final on aura passé toute la nuit parce que je vous dis c'est jusqu'au lendemain on n'a pas du tout dormi celle de la nuit ce soir là on a passé du coup bas de 23h 23h30 je sais plus à quelle heure il était revenu à la fenêtre jusqu'au lendemain je suis reparti travailler à 6h30 à l'ouverture de la boutique sans avoir dormi et on est vraiment resté jusqu'au petit matin à discuter bon entre temps on avait quand même sauté le pas et mais toujours à la fenêtre un toujours moi en chemise de nuit au bout d'un moment j'avais froid donc j'avais la couette sur les épaules lui aussi j'avais enroulé dans les dans la couette ça c'est trop mignon et donc voilà donc on a passé toute la bah toute la comment dire la soirée à à discuter à voilà à flirter un petit peu parce que c'était c'était ça durait tellement longtemps parce que je vous dis à partir du moment qu'après ça je l'ai su après c'est qu'à partir du moment où on s'est vu ou moi je l'ai vu et lui m'a vu bah on sait plus tout de suite et quelque part c'était quelque chose qui couvait depuis un petit moment parce que ça cette histoire enfin le moment où c'est réellement mis ensemble cette soirée là c'est au mois de janvier attendez y'a des éboueurs qui passent on va attendre deux minutes ils viennent chercher la poubelle marron ça tombe bien parce que c'est vrai que bah comme là c'est là c'est super beau du coup on en profite pour tomber tailler tout ce qu'on peut tailler donc alors attendez ah oui je veux dire il va pas oublier ma poubelle quand même bon c'est bon ils sont partis donc oui donc je disais cette soirée où on s'est mis ensemble officiellement c'était au mois de janvier donc vous voyez qu'on a passé quand même de septembre août fin fin août septembre jusqu'à janvier ça a été long quand même enfin ça a été long pas dire que ça a été très long mais ce que je veux dire c'est que on se plaise on savait qu'on voit là qu'on était attiré l'un par l'autre dès le départ mais ça a mis quand même du temps il n'a pas fait de rentre dedans tout de suite on n'a pas du tout trop avancé les choses on y a été tranquille quoi quand même un avant de mettre tout ça en place et moi il fallait que j'ai confiance je connaissais pas je viens juste arriver dans cette nouvelle ville je connais personne on me dit méfie toi de lui et d'un autre côté moi je me dis mais oui mais il me plaît d'accord je me méfie de lui ok ça je veux bien le garder en tête parce qu'il faut que je fasse attention moi j'ai pas envie moi j'étais une petite jeune fille innocente hein donc j'avais pas envie non plus de tomber sur un voilà quelqu'un qui était intéressé mais pas forcément par les mêmes choses que moi quoi tout simplement et donc du coup ouais donc il ya eu du temps et et franchement c'est vraiment génial parce que quelque part si on fait fin de tout ça c'est que moi c'est la vraie première personne pour qui vraiment j'ai une assurance qui est qu'a duré dans le temps enfin qui a duré dans le temps à ce moment là je veux dire c'est vrai que des fois on voit des personnes voilà qui nous plaisent mais honnêtement c'était sans plus j'ai eu des petites amourettes comme ça au lycée pas spécialement au collège j'ai pas souvenir mais plus au lycée mais c'était rien quoi c'était vraiment limite insignifiant que lui dès le départ je savais que je savais qu'il y avait quelque chose de différent et peut-être parce que je c'était pas dans le même contexte peut-être que si je l'avais rencontré en étant toujours où j'habitais avant de déménager peut-être que dans le contexte je reste arrêté je sais pas je sais pas du tout mais en tout cas c'était vraiment différent et et lui c'était pareil parce que j'étais quelque j'étais pour lui la première fille avec qui il avait envie d'avoir une relation sérieuse parce que c'est vrai effectivement après il me l'a avoué qu'on a vraiment pu discuter ensemble c'est que oui effectivement entre guillemets la réputé réputation qu'il avait elle était quand même justifiée parce que c'était voilà quelqu'un qui n'avait pas spécialement d'attache avec des filles forcément il avait des petites relations parce que bon ben voilà il fallait bien que c'était normal c'est un homme il avait envie de voilà d'avoir des petites fréquentations mais il n'y avait jamais rien de sérieux et c'est vrai que même pour lui c'était un renouveau parce que il avait envie d'être avec moi mais il savait qu'avec moi ça serait pas une petite amoureuse comme ça spécialement il voit là il avait envie d'être avec moi tout simplement je pense qu'il était amoureux de moi comme moi j'étais amoureuse de lui donc il sentait que là c'était vraiment sérieux et voilà et c'est vrai que la suite a été très très vite je pense que là vu déjà ça fait déjà au moins pas mal pas loin d'une demi-heure que je tourne donc je pense que on va pas aller plus loin dans dans la suite de tout ce qui s'est passé derrière mais si jamais vous êtes si jamais vous avez envie voilà dans d'en savoir plus je trouve ça sympa voilà de dévoiler un petit peu c'est pas forcément des choses intimes je vais pas rentrer dans les intimités de ce qu'on s'est dit de ce qu'on a partagé non plus mais je trouve ça sympa voilà de découvrir un peu les histoires amoureuses des gens de savoir comment ça s'est passé moi je sais que c'est des vidéos que j'aime regarder que je trouve ça sympa voilà je suis j'ai moi j'ai tendance à être quelqu'un quand même de nostalgique qui va facilement penser à toutes ces bonnes choses du passé il y en a qui n'aiment pas du tout ce sous voilà mon mari est un peu comme ça a pas du tout vouloir repenser au passé à être plus sur l'avenir mais mais moi non moi j'aime bien me souvenir de tous ces petits moments où il s'était vraiment adorable et même mais nos amis justement qu'on fait un peu les entremetteuses aujourd'hui aujourd'hui on les voit toujours c'est des très bonnes nos meilleurs amis nos très bons amis à nous et même eux me disent nous disent c'était tellement adorable de vous voir tous les deux et d'avoir joué à eu un impact comme ça dans le début de cette relation c'était vraiment et c'est vrai qu'on quand je me remémore tous ces petits souvenirs je me dis mais en fin de compte j'ai eu de la chance parce que pas parce que en fait j'ai eu la chance de rencontrer l'amour de trouver l'amour donc c'est c'est quand même un truc de fou moi qui a toujours adoré même avant ça moi qui adorait les comédies romantiques que je tout le monde rêve de voilà de rencontrer quelqu'un ou dès le départ tu sais que cette personne te plaît que tu as envie d'être avec et que tu as envie que ça dure quoi donc c'est vrai que c'est une jolie histoire d'amour forcément il ya toujours des hauts et des bas ça c'est ça c'est certain dans n'importe quel couple de toute façon faut pas s'attendre à ce que ça soit toujours magnifique beau tout tout beau tout rose mais mais voilà l'important c'est d'être toujours soudé et d'affronter les épreuves ensemble et de et de soutenir de se faire confiance enfin c'est moi je sais que même si ça n'a pas toujours été tout beau tout rose forcément je sais que j'ai vraiment quelqu'un sur qui je peux compter j'ai vraiment quelqu'un qui m'aime sincèrement j'ai la chance d'avoir j'ai la chance on a notre fils aujourd'hui et c'est vraiment un papa extraordinaire qui aime son fils mais à l'infini et j'ai vraiment de la chance parce que je parce que voilà moi je suis quelqu'un qui ne regarde pas tous les petits défauts l'important c'est même s'il ya des défauts dans le quotidien qui peuvent vous un peu vous pourrir votre quotidien parce que c'est on peut pas dire faut dire ce qu'il y ait des choses qui ne sont pas marrantes au quotidien mais moi ce que je regarde surtout il repasse mais ça n'arrête pas ok moi ce que je me dis surtout en fait finalement c'est que il faut regarder la l'âme de la personne la bonté de la personne et ben c'est ce que je disais dans ma vidéo dans mon tag c'est que le plus important c'est la bonté quand j'ai maquette la qualité principale c'est ça c'est là l'âme de la qualité de l'âme de la personne et de si en face de vous vous avez quelqu'un de foncièrement bon de gentil de je veux dire s'il a des défauts à côté qui oui au quotidien peuvent être embêtant mais l'important c'est vous avez quelqu'un de bien en face c'est pas comme si vous avez quelqu'un un menteur un manipulateur quelqu'un de méchant si vous avez quelqu'un de bon en face il faut arriver à faire abstraction des défauts et donc c'est ça c'est ça qui a fait que le notre couple a perduré dans le temps c'est qu'on a été capable de faire des concessions chacun de notre côté on a été capable de de prendre sur soi et de faire des efforts et et de voilà de faire des concessions de se dire de voir toujours le bon côté des choses après l'amour est là donc ça aide parce que forcément quand s'il ya plus d'amour malheureusement c'est un peu voué à l'échec donc donc voilà en tout cas enfin j'espère que cette mini histoire voilà le début de ce de cette grande épisode qui est notre vie vous a plu en tout cas si ça vous intéresse que je vous refasse des petites vidéos comme ça story time blabla où je vous raconte la suite voilà les premiers mois ensemble comment ça s'est passé est ce que ça s'est pas passé il ya des petits rebondissements ça s'est pas passé comme voilà comme une relation toute simple on a vite vécu ensemble et pourquoi on a vécu vite ensemble tout ça voilà si ça vous intéresse savoir comment j'ai voilà quand sami est arrivé dans tout ça comment ça s'est passé ce qu'on a fait n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi ça me fait super plaisir vous faites ces petites vidéos surtout qu'en plus vous savez bien que je suis quelqu'un de très 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 bavarde donc j'avoue que ça m'extériorise mais voilà puis je trouve ça marrant donc voilà vous dites moi si vous ça vous a plu si ce type de vidéo vous plaise peu importe le sujet voilà s'il ya des choses que vous avez envie de découvrir sur moi n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi ça me franchement ça me fait plaisir de voilà de partager avec vous mon expérience et un peu de ma vie voilà ça ça me fait super plaisir en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais d'énormes bisous et puis de toute façon on se retrouve à très prochainement dans une nouvelle vidéo salut les amis merci 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 si